Nadira a fui la guerre dans son pays, la Syrie. Elle est arrivée au Maroc l'année dernière avec son mari, dentiste, et ses deux filles, Houloud et Sadia, âgées de 8 et 10 ans. La famille est passée par le Liban, l'Algérie, et s'est finalement installée à Rabat. Avant leur arrivée au Maroc, Houloud et Sadia n'avaient jamais été scolarisées de manière régulière. La vie n'est pas facile pour eux. Pour Nazira et sa famille, l'argent fait défaut, mais au moins légalement, tout le monde est en règle. La famille a obtenu les papiers de résidence, et surtout, les filles vont à l'école tous les jours. Houloud a intégré une classe d'éducation non formelle. Dans le public, l'éducation non formelle ou école de la deuxième chance. Ce programme a vu le jour au Maroc il y a un peu moins de 20 ans. A l'origine, il était destiné à la réintégration des enfants marocains de moins de 15 ans en déperdition scolaire. Pour les élèves dont la scolarité a été interrompue, se remettre à des apprentissages n'est pas toujours facile. Mais Houloud suit les cours avec une relative aisance, contrairement à ses camarades subsahariens, l'arabe et sa langue maternelle. Quand je suis en train, je suis en train de faire des études. C'est parti. Les enfants syriens, ils ont l'avantage par rapport à certains subsahariens non arabophones d'avoir la proximité culturelle, la proximité de la langue, aussi la religion, ce qui fait qu'il y a un réseau social de solidarité qui est plus facilement présent.